J'ai vu Kung Fu Panda 4 au cinéma en avant-première et je suis un peu mitigé concernant la qualité du film. On est peut-être face à la mort de la franchise ou peut-être à un renouveau, mais en tout cas on est dans un entre-deux et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je suis de Ludovers, on va revenir sur le film en global, son histoire, ce qu'il raconte, etc. Voilà, la qualité d'animation et plein d'autres points. J'espère que ça va vous intéresser parce que moi ça m'intéresse. Donc on est parti, accrochez-vous bien. On est parti pour l'univers de Kung Fu Panda. Let's go ! Petite mise en contexte, bien sûr, il y a une nouvelle menace qui arrive vis-à-vis du Kung Fu Panda appelé Po, vous le connaissez bien. C'est une caméléone qui a pour objectif de prendre le contrôle total de la Chine, on va dire entre grands guillemets. Elle peut prendre l'apparence des anciens ennemis de Po et aussi de nouveaux personnages. Elle peut prendre l'apparence de tout le monde comme son nom l'indique vu que c'est une caméléone. Et donc dans ce film-là, Po va chercher à l'arrêter et sera épaulée par une renarde appelée Zen qui semble connaître pas mal de choses sur la caméléone et qui est aussi une hors-la-loi, si on peut l'appeler comme ça. Et tous les deux, donc ils vont partir en quête pour pouvoir l'éliminer, si on peut dire entre grands guillemets. Et en quête parallèle, eh bien, Po doit trouver un successeur pour son rôle de guerrier dragon, étant donné qu'il a reçu le bâton mystique du maître tortue, le maître Oogway, si je ne dis pas n'importe quoi. Et donc se trouver un successeur en tant que guerrier dragon et prendre le rôle de ce bon maître Oogway. Je l'ai étant dit, on s'attaque directement à l'histoire. Moi, je considère, par rapport à ce qui se passe, que Po a bien évolué et évolue encore dans Kung Fu Panda 4. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, je vous explique ça. Avant tout, point de vue de l'histoire au global, c'est ce qui fait la force des Kung Fu Panda. On ne va pas se mentir, tous les Kung Fu Panda ont une histoire qui déverse énormément de morale, énormément de choses. Ça permet de remettre en question le rôle du personnage, lui dire, bah non, tu ne peux pas devenir un maître Kung Fu. Bah si tu peux devenir un maître Kung Fu, tu ne peux pas vaincre une arme qui est capable de vaincre les maîtres du Kung Fu. Bah si, tu peux y arriver parce que tu es le guerrier dragon, etc. Et donc là, on suit encore une fois l'aventure de Po, la manière dont il va dealer avec ses nouveaux rôles, ses nouveaux statuts. Étant donné qu'il doit chercher à trouver un successeur à son rôle actuel, qui est celui du guerrier dragon. Et ça lui met dans une dimension totalement différente, étant donné qu'il ne veut pas abandonner ce rôle là. Et clairement, le fait de le suivre comme ça, se confronter au fait que les choses évoluent, qu'il doit abandonner certaines choses pour passer à de nouvelles choses justement, c'est plutôt intéressant. Concernant la caméléon, là encore, on est face à un méchant qui suit la lignée des autres méchants de Kung Fu Panda. C'est une méchante où on peut, entre guillemets, s'identifier ou du moins comprendre ses motivations. Elle voulait devenir une maître Kung Fu et on lui a dit que ce n'était pas possible tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle est devenue, entre guillemets, méchante et là, tout au long du film, on voit quelles sont ses manigances, pourquoi elle est méchante à ce moment-là, etc. En plus de ce que je viens de vous dire. Et ça en fait, une méchante quand même assez cool. Bien que peu charismatique dans sa forme caméléon de base. Là, on avait des Tai Long, des Maître Shen et Maître, je ne sais plus, Maître Kai, je crois, Général Kai. Là, avoir une caméléon, ça fait tout de suite plus bizarre. Et le fait qu'elle copie d'autres personnages pour avoir une grosse puissance, on se dit que c'est un peu un copycat. Et ce n'est pas forcément des plus intéressants. Pourtant, c'est enfin un méchant dans le film. On ne peut plus sympathique. Sympathique à suivre. Voilà, ce n'est pas la méchante la plus charismatique de tous les Kupanda, mais elle fait le taf. Par contre, je vous ai parlé des anciens méchants. Mais leur traitement dans ce film-là, étant donné que notre bonne petite caméléon prend l'apparence de ces derniers, elle doit aussi rentrer en contact avec eux pour leur piquer, pouvoir y apprendre de leur technique. Eh bien, ils sont vite ridiculisés alors que c'est des méchants iconiques. Notamment, je pense à Tai Long, qui effectivement, j'espère que vous avez vu les trailers, etc. On va dire que c'est un mini-spoil. Il revient entre les morts sans être ressuscité, si on peut le dire. Et il a une évolution un peu bizarre. Il devient vite un personnage qui était, nous, on le considérait dans les premiers Kung-Fu Panda comme un personnage quasi invincible jusqu'à ce qu'il se fasse battre par peau. Mais là, il revient et se fait écraser en deux secondes. Et on se dit, mais trop bizarre. Enfin, c'est pas normal qu'un personnage aussi iconique vous le rameniez et que vous le fassiez tomber directement dès les premières minutes. Et moi, ça m'a un peu embêté. Surtout que la co-réalisatrice, elle ne voulait pas ramener ce méchant-là de cette manière-là. Parce que c'est un méchant iconique, il ne fallait pas juste qu'il revienne pour ramener les gens au cinéma, si on peut dire. Donc les fans de Kung-Fu Panda du premier film de 2008 ou même des anciens. Et j'ai vraiment l'impression qu'on ne l'a pas écouté du tout. Et ce qui a donné un Tai Long pas du tout crédible même dans son traitement. Enfin, il y a une manière dont il échange avec peau où c'est pas forcément très intéressant. Où il est plus qu'admiratif qu'autre chose. Même si on peut le comprendre au vu des années qui sont passées depuis le premier Kung-Fu Panda. Là, je suis pas ultra fan moi personnellement. Je me dirais ce que vous en avez pensé d'ailleurs dans les commentaires. Et bien entendu, point le plus important concernant l'histoire et qui manque cruellement, c'est les cinq cyclones. On n'a pas tigres, menthe, singes, etc. Ils ne sont pas là dès le début. On nous dit qu'ils sont partis en mission. C'est complètement débile de ne pas les ramener étant donné qu'ils font partie à part entière de Kung-Fu Panda. Ils sont à un moment là dans le film. Là encore, petite partie spoil. Mais ils sont là dans le film à la fin de la scène post-générique. Enfin, mid-credit, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais en tout cas, c'est pendant le générique. Juste, ils ne parlent pas. Donc au final, on s'en fiche qu'ils soient là. On les voit juste agir, entraîner le successeur de peau. Et à part ça, rien de bien intéressant. Et en même temps, ça se comprend étant donné qu'aux Etats-Unis, la personne qui double tigre, c'est Angelina Jolie. Donc autant vous dire que s'il l'avait ramené dans le film, ça aurait coûté un bras. Donc a priori, par rapport à ce moment-là, tant pis, il n'y a pas les cinq cyclones. Mais c'est dommage. Vous faites un Kung-Fu Panda 4, ramenez tous les personnages intéressants. Juste, voilà, vous faites comme ça. Ramenez les bons doubleurs et tout le monde est content. Au niveau du visuel en plus, c'est plus que moyen. Alors là, on perd totalement la magie des trois premiers films. Étant donné que j'ai l'impression déjà, de base, que le budget n'était pas énorme. Donc je crois qu'il est deux fois moins important que le premier film. Et 50 millions moins important que le troisième. Donc ça se ressent au niveau des visuels qui sont beaucoup moins impressionnants, beaucoup moins détaillés, beaucoup... Enfin, ça fait plus, je vais le dire, d'une certaine manière, pour bien caricaturer et pousser le curseur au max. Mais pour moi, on tend plus vers du téléfilm qu'un film Kung-Fu Panda, comme on avait l'habitude de voir. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient dû mettre le budget. Voilà, on parle d'un Kung-Fu Panda 4, même si c'est une vache à lait du côté de Dreamworks, mettez les moyens pour avoir un film de folie, du moins visuellement. Et là, c'est ce qui a manqué, je trouve. Sans compter les ajouts de dernière minute. Enfin bref, il y a une production qui n'était pas folle du tout. Et ça se ressent, bien entendu, dans le visuel. Niveau musique, on est sur du classique. C'est encore Enzimmer qu'on retrouve sur Kung-Fu Panda 4. Mais il n'y a pas la magie comme avant. Moi, je ne suis pas forcément retrouvé par rapport à ça. Encore une fois, en termes de musique, vous me direz ce que vous en pensez. Mais clairement, on n'est pas au niveau des premiers. Et je vais répondre, bien entendu, à la question. Est-ce que Kung-Fu Panda 4 est meilleur que les trois premiers ? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire. On va répondre simplement. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pour moi, par rapport aux trois autres. Donc, je les ai tous revus, d'ailleurs, avant d'aller voir Kung-Fu Panda 4. Histoire d'avoir bien l'histoire en tête. Parce que sinon, j'arrive. Vous voyez là le bâton d'Hugway. Donc, le maître tortue. Je ne me rappelais pas une seule seconde. Qu'il lui avait donné à la fin de Kung-Fu Panda 3. Et c'est une partie très importante de l'intrigue. Donc, sans ça, il n'y a pas les méchants qui reviennent. Il n'y a pas ce côté nouveau rôle de Po, successeur, etc. Du maître ou Gouway. C'est très important de l'avoir dans le film. Mais donc, comparé à ce côté un peu héritage, nouveau rôle, même avec ça, même si l'histoire est intéressante en termes de développement pour Po, eh bien, par rapport aux trois autres films, ça ne révélise pas du tout. Ça ne révélise pas du tout en termes de profondeur, en termes d'histoire, en termes de musique, comme je le disais. Tout est beaucoup moins bien. C'est simple, vous prenez les trois et vous enlevez la qualité de 20%, vous la diminuez de 20% ou 30% et ça donne Kung-Fu Panda 4. Même si, j'ai bien apprécié quand même, ça reste quand même très moyen. La dynamique entre Po et Zen, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs au début, mais la dynamique entre Po et Zen est plutôt cool. Mais voilà, ce n'est pas ce qui fait que le film est exceptionnel. Même si, moi, je n'ai pas forcément envie de revoir Zen en tant que personnage principal de la suite de la franchise, parce qu'on assiste plus à un soft reboot, c'est-à-dire qu'on reprend un peu comme Spider-Man No Way Home, dans le sens où on avait suivi le Peter Parker de Marvel jusqu'à Spider-Man No Way Home, et ensuite, tout le monde l'a oublié, pour ensuite lancer de nouveaux films, etc., qu'on n'a pas encore eus. Mais voilà, c'est un peu la même idée. Là, c'est Po qui arrive à son pinaxe. Au point suprême, je suis au niveau de Maître Oogway, donc pour moi, je ne vois rien de plus par rapport à ça. Je vais en parler dans une autre vidéo plus en détail. Enfin, c'est intéressant en termes de conclusion, mais ce n'est pas le film le plus cool. Ça ne rivalise pas du tout avec Kung Fu Panda 1 ou 2, qui sont mes deux préférés. Je n'arrive pas encore à savoir lequel est le meilleur. Mais voilà, on est vraiment sur le bas du panier. D'ailleurs, je vais répondre à la question que j'ai dite au début de la vidéo. Est-ce qu'on assiste à la mort de la franchise ou à un renouveau ? Moi, je pense qu'on assiste aux deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va dire au revoir à Po, d'une certaine manière. Donc, fin du Kung Fu Panda tel qu'on le connaît. Si il faut un Kung Fu Panda 5, ce serait bizarre de le voir encore lutter contre tous les ennemis. Donc, ça va spoiler, bien sûr, parce que ça désacraliserait le rôle de Zen en tant que successeur. Mais c'est aussi un renouveau, d'une certaine manière, étant donné qu'on passe le flambeau de Guerrier Dragon de Po à Zen. Je ne sais pas s'ils vont faire un film genre Kung Fu Fox, pour rester en anglais, ou Kung Fu Renard, si ils vont le traduire. En tout cas, je ne suis pas très convaincu par rapport à la suite. Même si c'est efficace, le film fonctionne très bien aux Etats-Unis. Donc, il était passé devant, il me semble, devant Dune 2 sur sa semaine de sortie. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si je me trompe, tout simplement. Mais voilà, il me semble qu'il était passé devant. Et c'est juste que, niveau critique, les gens ne sont pas forcément raccords avec tout ça. Donc, à voir ce que ça va donner la suite. En tout cas, on a une ouverture sur la suite. J'en parlerai dans d'autres vidéos, bien entendu. Et je vous ferai une petite vidéo fin expliquée, parce que c'est quand même assez intéressant de comprendre où on est Po par rapport à tout ça. En tout cas, je vous invite à aller le voir. Moi, vous avez mon avis maintenant. Je vous donnerai votre avis dans les commentaires et vous me direz si vous considérez que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Abonnez-vous, partagez la vidéo, etc. Lâchez un like. Et puis, vous avez des liens en description si vous voulez récupérer certains produits X ou Y. Ça fait toujours plaisir, des films, des peluches ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que j'aurai mis en description. A la prochaine. Salut !